Si vous ne voulez plus d'intimidation, puis plus de cojonnerie, plus de chicane dans nos régions, bien, il va falloir encadrer la mobilité provinciale. Il va falloir la définir. Bien, en tout cas, on ne se va pas intimider parce que vous nous dites là... Ça, c'est sûr. ...que si on veut éviter l'intimidation... Bien, moi, Mme la Commissaire, il va falloir que les gens, il va falloir que le gouvernement comprenne, qu'il le prenne ou qu'il l'interprète comme il veut, l'intimidation... Mais vous, vous allez devoir comprendre qu'il va falloir que vous cessiez d'intimider. Oui, je m'excuse, Mme la Présidente, je n'ai pas intimidé personne. On va avancer dans nos deux journées, puis on verra bien. Mais on n'a pas intimidé personne. Quand je suis arrivé, ça intimidait, puis pas à peu près. Puis même avant que j'arrive représentant, j'intimidais ce chantier. J'en étais un travailleur qui se défendait. J'étais un chômeur puis un bien-être social qui allait chercher l'ouvrage. Puis oui, j'ai manqué de cloche, puis oui, j'ai intimidé. Mais quand on est arrivé, je viens de vous dire, Mme la Présidente, on a voulu changer les choses. C'est peut-être du raccouin avec la face que j'ai, là, on m'a mis comme un bandit, là. Mais on a voulu changer les choses, puis on est encore en train de travailler et essayer de changer les choses. L'habit ne fait pas le moine, il ne faut pas que le monde l'oublie, là. Puis on travaille là-dessus, puis on est encore en train de travailler là-dessus. À partir du moment, parce que moi, je suis là, je suis assis là, là. Je représente les travailleurs de mon local chez nous. Mais moi, si je ne suis pas là, ils vont se faire justice à eux-mêmes, pareil. Puis l'intimidation va se faire pareil, ils ne sont pas respectés chez eux.